... Madame, Monsieur, bonsoir. Psycho est une émission qui s'intéresse aux conflits que les couples peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, dans leur vie de couple, au long d'une vie. Ce soir, nous allons explorer les problèmes d'un couple, sa vie intime, mais nous n'en resterons pas là. Ce que Psycho essaye de faire, ce que nous essayons de faire dans cette émission, c'est d'essayer d'explorer les mécanismes qui sous-tendent les relations affectives, et, au-delà du récit qui va nous être fait ce soir, essayer de comprendre comment ces conflits s'alimentent et, bien sûr, comment ils se répètent. Sur ce plateau ce soir, nous avons deux comédiens. Nous avons un analyste, Serge Leclerc, une quinzaine de personnes qui pourront participer à notre émission, qui pourront intervenir dans le courant de cette émission, et un couple. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Vous avez quel âge ? J'ai 31 ans. Et Françoise ? J'ai 29 ans. Vous avez quelle profession ? Je travaille au PTT, je suis ambulant, ce qu'on appelle. C'est-à-dire ? Je travaille dans les trains postaux. Et Françoise, quelle est votre profession ? Pour le moment, je suis étudiante, je suis aussi chômeuse. Et puis j'ai fait différents métiers, qui allaient du secrétariat à l'animation. Plein de choses. Plein de choses. Est-ce qu'on peut, de façon simple, résumer le problème qui vous amène ici aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on peut faire ça ? C'est très complexe et en même temps très simple. Disons qu'on voulait, on veut vivre ensemble, on veut des enfants, on veut vivre, enfin vivre tous les deux, vivre bien, se marier. Et on se pose la question un jour et le lendemain, on ne sait plus, enfin on ne veut plus vivre ensemble, on ne veut plus se marier, on ne veut plus d'enfants. Mais pour commencer, nous allons vous montrer deux films, les deux films que vous avez écrits l'un et l'autre. Yvon ne sait pas ce qu'il y a dans le film de Françoise. Françoise ne sait pas ce qu'il y a dans le film d'Yvon. Et ce sont nos deux comédiens qui interprètent vos rôles. Yvon, tu es trop tourné vers toi-même. Il y a une trop grande incompréhension entre nous. J'ai pourtant l'impression de faire des compromis énormes pour essayer d'en sortir. Je voudrais que tu arrives à me comprendre sans passer obligatoirement par les mots. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as tous ces blocages, pourquoi tu ne vois que tes défauts, pourquoi tu te sens toujours insuffisant alors que tu as tellement de possibilités. Et je sais que tu en es conscient. Je me souviens du jour où nous courions dans l'eau tous les deux. D'un seul coup tu t'es arrêté et ce n'est qu'une heure après tu m'as dit « Je ne sais pas nager » sans avoir trouvé plein de prétextes pour justifier ton attitude. Pour la danse c'est pareil. Tu sais combien ça fait partie de moi. J'ai voulu t'apprendre mais il suffit que je veuille quelque chose pour que tu te bloques. Tu aurais pu apprendre avec quelqu'un d'autre mais tu n'as rien fait. Tout te semble difficile. Si je cherche à t'apprendre tu te sens inférieur, écrasé par moi. Si je ne fais rien, tu ne bouges pas. Dans nos rapports c'est la même chose. Si je prends sur moi d'être tendre parce que je sens que tu en as besoin alors que moi je ne suis pas très disponible, tu m'en voudras. Tu aurais l'impression que je te fais une fleur. J'ai l'impression que tout notre couple repose sur mes épaules. Si je dis je t'aime, tu dis on s'aime. Si je dis on ne s'aime pas, tu dis on ne s'aime pas. Tu es tellement bloquée que je n'arrive pas à avoir un rapport de femme avec toi. Et ça maintenant je ne peux plus le supporter. Je veux pouvoir être moi-même en face de toi, sans crainte. Je veux pouvoir être moi-même en face de toi, sans crainte. C'est vrai, j'ai du mal à te parler directement, même quand tu n'es pas là. J'éprouve, c'est sûr, le besoin de mettre une certaine distance entre toi et moi. Ainsi, Françoise, je ne te parlerai pas directement. Aujourd'hui encore, je suis en retard. Pourquoi Françoise profite-t-elle toujours des heures qui précèdent mon départ pour relancer la discussion ? Non mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois que je te pose une question, tu ne me réponds pas. Nous sommes devenus des stakhanovistes de la dispute. Cette nuit par exemple, jusqu'à 4h du matin, mais là, par jet de l'éponge, je me suis endormi en balbutiant des phrases mille fois dites. C'est le problème d'éponge. Quand tout semblait aller, je me dépêchais de te dire que je ne savais pas si je t'aimais. Et là, mon indépendance réaffirmée, je me sentais bien. T'es déjà là ? A quelle heure est-il ? Ben, il t'a ! Oh, mon fou, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pas le bordel, je voulais te faire une surprise. Oh, ben moi, j'ai déjà mangé à la fac avec des copains, j'ai pas faim. Je croyais qu'elle voulait le pouvoir. Elle me disait que j'étais petit. Elle me critiquait constamment. Pour moi, c'était un rapport de force. Peut-être qu'au fond, je recherche le pouvoir. C'est vrai, j'aime dominer. Mais j'aime dominer quelqu'un qui peut toujours me faire tomber. Notre couple sent la poudre. Mais j'ai l'impression que nous avançons et que nous nous consolidons. Bien. Est-ce que dans ces deux films, vous avez dit des choses que vous n'étiez pas dites avant ? A vrai dire, j'ai pas très bien saisie ce qu'il a voulu dire. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire dans le film ? Oui. Est-ce que c'est une situation qui vous arrive souvent dans la vie quotidienne ? Très, très souvent. Je pense qu'Yvon s'exprime d'une certaine façon que j'ai souvent du mal à comprendre. Et je ne vais pas me lever à chaque fois pour aller chercher le dictionnaire. Et en plus, ce n'est pas uniquement au niveau des mots. Je pense que c'est toute une forme de... C'est sa façon de s'exprimer qui... Enfin, je suppose. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Yvon ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous connaît bien, qu'elle vous comprend bien ? Ou au contraire, est-ce que vous avez des sentiments que... Bon, ce n'est pas ça non plus ? Il y a eu, la période où vous s'avez rencontré, des difficultés de compréhension. Et justement, vous, vous l'avez ressenti comment quand vous l'avez vue ? La première chose qui m'a le plus étonné, c'était son absence de... Son absence de... Bon, je vais dire ride, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Son absence de vie par rapport à mon visage, à moi, ou par rapport à le visage d'autres gens. Neutre. Je me suis dit, ou alors, c'est... Enfin, je pense que j'ai pensé, c'est une menteuse géniale. Ou alors, c'est quelqu'un vraiment de passionnant. Qui, finalement, a choisi l'autre, alors ? Je pense que je me suis imposée, quand même. Vous vous êtes imposée de quelle façon ? De toutes les façons. Bon, en plus, je voulais Yvon. Pourquoi ? J'ai entendu Yvon parler, bon, comme ça. Et j'ai découvert quelqu'un qui était totalement différent de ce que j'avais vu, de ce type, bon, un peu prétentieux, un peu pédant, un peu comme ça. Bon, j'ai découvert quelqu'un de très sensible, de très malheureux. Enfin, c'est ce que moi, je pensais. Enfin, je sais pas. Il y avait une approche très douce de la vie. Très douce, ça fait très... Je sais pas. Là, vous avez l'air de le décrire comme quelqu'un de sensible, d'émouvant, qui a... Donc, il y a à vous ses faiblesses. Comment ça se fait qu'il y a cette différence entre cette perception et celle que vous dites dans le film ? Disons qu'il y a eu quelque chose qui, moi, m'a beaucoup étonné. Bon, j'ai vécu avec Yvon pendant, je crois, un an et demi ou deux ans. Et pour moi, c'était fabuleux. C'était... Enfin, c'était assez idyllique. C'était l'époque... Pardon. Juste un tout petit point, Françoise. C'était l'époque où on faisait l'envie de tout le monde. Voilà. Et un beau jour, Yvon m'a dit, stop, c'est pas ça. J'ai vraiment... J'employais vraiment le gros calibre. J'étais dit, je me pose des questions sur l'amour que j'ai pour toi. Oh, ben, t'as été plus que ça, encore. J'ai dit, je t'aime pas. Oui, enfin... Ah, voilà. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été... Et qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là ? Je demandais de pouvoir donner et de pouvoir recevoir au moment où je n'avais envie. Je me disais, oulala, bon, je me suis moins impliqué qu'elle dans cette histoire d'aventure. Elle s'implique de plus en plus. Et je suis en train de me faire avoir. Alors, Françoise, quand Yvon vous a dit, au bout d'un an et demi, de ce qui avait semblé pour vous être une période extrêmement heureuse, il vous a dit, si je ne marche plus, je ne vais plus jouer, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne sais pas très très bien, mais je pense que j'ai essayé de... J'ai essayé de comprendre. Bon, j'ai essayé de comprendre. Et je crois que de là est parti cette espèce de... Oui, un nouveau type de relation entre nous qui était basé sur... Moi, j'ai essayé de comprendre ce qu'Yvon me disait ou comment ça se fait qu'il se sentait mal, enfin, etc., etc. J'ai joué le mec en détresse, le mec en détresse, le mec pour mes, qui était vrai sur certains points, mais qui n'en était pas à ce point-là, et je lui ai demandé qu'elle me prenne en charge. C'est quand j'ai compris que tu avais commencé à râler. Je, donc, je l'amenais sur un terrain, sur un type de rapport qui n'était pas un type de rapport homme-femme. Donc, de ce fait, je me suis réfugié dans un type de rapport qui était enfant, enfant à mère, qui m'était beaucoup plus facile et qui, quelque part, me satisfaisait. Et qui, quelque part... Tu étais conscient de tout ça ou... Non, je n'étais pas réellement conscient. Ah bon, parce que... C'est pas bon. Je le dis avec le recul. Je ne suis pas machiavélique à ce point. Ah ouais, j'allais dire, t'es fort. Je ne t'ai pas prise, je ne t'ai pas prise. Je ne t'ai pas prise sur... Passant dans la rue, tiens, celle-là. Et... On a construit un échevau dans lequel on s'est empêtrés. Moi-même, je me suis empêtré et que... Ça m'embête le... Non, je pense que tu t'es empêtré. Je n'ai pas fait le couple tout seul. Non, non, je te parle pas du coup, je te parle de l'échevau. Tu étais empêtré aussi. Si je t'entraînais sur un terrain... Oui, ben c'est bien ce que je dis. Quand tu dis on, on a construit le... Mais tu t'es laissé entraîner aussi. Ben, qu'il y ait une chose d'autre. Mais vous pouviez très bien partir. Si ça vous pesait pas comme situation, pourquoi ne vous pas partir ? Oui, parce que je pensais que c'était qu'un passage à vide. Comme tout le monde peut avoir, bon, ça va pas... Enfin, je sais pas. Parce que finalement, quand je disais que... Ça m'est arrivé des fois de me dire, bon, je me casse. Comme par hasard, il y avait des problèmes, il disparaissait. Oui, c'est arrivé, c'est vrai. Enfin, bon, il m'est arrivé même une fois de lui dire que, bon, si... Je vais pas le dire comme ça, parce que ça... Non, je vais pas le dire. Attends, tu veux que je te dise ? Tu m'en rattrapes pas. J'essayais de le dire beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Beaucoup plus, donc... Pour que ça... Pour que ça passe mieux, parce que, bon, ça peut être dit en trois mots. Mais bon, c'est trois mots assez difficiles à faire passer. Bon, c'est vrai que nous avions... Nous étions physiquement assez loin. C'est une période où on travaillait pas mal. Et, bon, on n'avait plus aucune... Vraiment, aucune relation physique. C'était vraiment, je veux pas dire à la sauvette. C'est vrai que, bon, physiquement, on était fatigués. Et puis un jour, Françoise m'a dit... Moi, elle a l'air marre. Et elle m'a dit, écoute, si tu... Si tu t'endors tout dès que tu es couché... Même avant ? Si tu t'endors dès que tu mets la tête sur l'enrayer... Je suis désolé, mais je suis obligé d'aller voir quelqu'un d'autre. Et puis, bon... Il n'y a plus qu'il n'a plus de sommeil. Il n'y a plus qu'il n'a plus de problème. Et dès le lendemain... Bon, c'était le genre de situation qu'effectivement, j'étais obligé de temps en temps... D'en donner un peu pour appâter le client. Enfin, c'est vrai. Alors, comment vous avez réussi, justement, à transformer un peu ce rapport-là et à durer encore trois années après ? Parce que je gueulais fort. Je pense qu'on est allé où ? Et que... Et peut-être aussi, je crois que tu m'as dit que tu avais compris... que, en ayant cette attitude-là, tu t'empêchais de, finalement, d'avoir plein de choses agréables, non ? C'est sûr, oui, il y a ça aussi. Enfin, c'est que, quelque part, je me... Moi, je me squeezais de ce que je pouvais avoir. Enfin, de ce que je pouvais avoir dans une relation avec quelqu'un. Et je la plaçais sur un terrain qui... qui était pas... qui était un cul-de-sac. Enfin, qui se terminait obligatoirement en cul-de-sac. Eh bien, les comédiens qui ont été à l'écoute d'Yvon et Françoise, vont sans doute pouvoir improviser, maintenant, quelque chose sur ce qui vient d'être dit. C'est drôlement sympa, Dido, cette poupée que tu m'as offerte. Justement, j'y pensais, je l'avais vue dans la boutique. Ça t'a fait plaisir ? Oui, vachement. Mais j'aurais peut-être préféré en bleu, remarque. Mais enfin, bon, c'est pas mal. Il y en avait pas. Ça peut pas changer ? Non, c'est bien. Mais fais gaffe au carrefour, enfin ! Tu fais jamais attention au carrefour. Écoute, Françoise, je conduis. D'abord, ce n'est pas un carrefour. J'appelle ça une intersection. Non, c'est un carrefour. Intersection, intersection, c'est un carrefour. De toute façon, c'est moi qui l'ai vue, la première, en plus. Tu vois tout, la première ? Toujours. Et puis arrête de faire craquer cette boîte de vitesse, écoute. D'ailleurs, c'est ma bagnole. Et si tu casses la boîte de vitesse, moi, j'en achète pas. Oui, mais Françoise, je suis d'accord. Mais c'est ton genou qui m'empêche de passer les vitesses. Écoute, mais t'as tapis sur mon pied, c'est pas le frein, non plus. T'es marrant. Mais tu conduis vraiment comme à pied. Je sais. Tu veux conduire ? D'accord. Non, tu conduiras pas. Oh, merde, c'est pas vrai. T'as failli lui t'aller un short, t'as la bonne femme. Mais freine pas, il y a les plantes de maman derrière. Non, j'arrête. Je sais pas conduire ? Non, tu sais pas conduire, tu le sais bien. D'ailleurs, quand je t'ai connue, t'avais un vélo. Ben avance maintenant, sévère. Non, mais soit je sais conduire et je repars. Soit je ne sais pas conduire et je m'arrête. Alors tu t'arrêtes et je conduis. Non, je crois que tu n'as pas compris ce que je voulais dire la première fois. Je disais que si t'avais envie de conduire, tu ne pouvais pas conduire. Et à partir de ce moment-là, je prenais le volant. C'était très clair pour toi. Je comprends rien. Mais pourtant, c'est simple. Je prends le volant, je mets les clés de contact. Oui, ben ça, d'accord, oui. Je mets le starter aussi, t'oublies toujours. Ah, c'est vrai, le starter. Heureusement que t'es là. On va être en retard au rendez-vous. Ben allons-y. Quelle galère. Vraiment, tu dis que des conneries. Mais je t'adore. C'est pas mal. Il y a des très bons trucs dedans. Je ne sais pas qui c'est que vous les a racontés. Serge. Ah, non. Et elle, elle est moins chère que toi. Non, c'est sûr que c'est au niveau de l'impro, c'est très hémoristique. Il n'y a pas le dialogue comme ça. Enfin, il n'y a pas, elle ne parle pas. Je ne réponds pas. Non, je ne réponds pas. Je pourrais parler chinois. Je ne réponds pas parce que je pense qu'il y a eu une agression. Parce qu'il y a eu une agression. Fais attention aux piétons. Tu m'agresses. Tu comprends très bien, François, parce que je ne suis pas habitué à ce mode d'expression. Tu connais mon enfance et ma famille, où tout se passe en demi-teinte et où mes parents tirent un honneur extrêmement important du fait qu'ils ne sont pratiquement jamais disputés dans toute leur vie. Moi, je leur dis, j'aurais dit, c'est aussi grave que de se disputer 24 heures sur 24. Bon, et le non-dit, enfin bon. Et ça, il est vrai que moi, je ne suis pas habitué. Pour moi, on se dispute quand ça va très mal. Et c'est vrai, François, est-ce que vous connaissez bien son histoire, son enfance, ses parents ? Oui, bien sûr, c'est vrai. Je crois que je les vois, bon, comme ils sont. Mais je peux dire, je connais bien sa mère. Je connais le mal qu'elle a pu faire à Yvon. Je connais son père aussi, le mal qu'il a pu lui faire. Mais d'un autre côté, je comprends aussi sa mère. Parce que, bon, c'est une femme et je peux comprendre les revendications qu'elle avait ou les désirs qu'elle avait. Et je comprends aussi son père. Donc, c'est... Il faut-il préciser que mes parents sont paysans, étaient paysans, d'une génération, bon, de début du siècle. Ils sont nés au début du siècle. Et ils étaient cultivateurs ? Voilà. Et propriétaires. Propriétaires dans quelle région ? En Bourgogne, dans Lyon. C'était des gens qui étaient, bon, qui étaient très durs à la tâche. Et ils n'avaient pas le temps, à la limite, de discuter, de parler. Qui est-ce qui avait des relations les plus personnelles avec vous ? C'était votre père ou votre mère ? C'était notre mère, parce qu'elle était avec nous. C'était elle qui ne devait plus s'élever, parce qu'elle est restée à la maison. Mon père était parti, moi, était dans les champs, enfin, comme on le dit. Vous avez des frères et soeurs ? J'ai un frère, absolument. Et comment vous voyez votre mère ? Quel genre de relation vous aviez avec elle ? Ma mère n'a jamais pu et n'a jamais su exprimer ses sentiments profonds, son affectivité. Elle n'arrivait pas à l'exprimer, ça ? Elle ne l'exprimait pas et... comment dire, elle... Et vous le sentiez, quand même ? Comment est-ce qu'elle... Elle l'exprimait d'une manière détournée, voilà. Ma mère, je pense, elle a fait très longtemps de la cuisine pour nous prouver l'amour qu'elle ressentait pour nous. Ma mère fait de la cuisine pour cela. Je voudrais te dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Tu as dit, quand vous lui avez demandé s'il avait l'impression que sa mère l'aimait, tu as dit oui. Et il y a quelques... enfin, quand je t'ai rencontrée, ou même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas aussi... Je pense qu'elle a nous approfondément aimé, elle nous aime profondément, mais elle n'a pas su exprimer ses sentiments d'amour. Et elle a aimé profondément, je dirais, presque des statues, des statues de marbre, des statues d'albâtre. Qu'elle a adoré, elle a adoré des statues. C'était ses enfants. Vous étiez une statue ? Oui, pour elle, oui. Je crois que la mère d'Ivon est aussi quelqu'un qui a été terriblement déçue par plein plein de choses. Parfait, oui. Elle a une vie extrêmement dure. Ce sont des gens qui ont connu deux guerres. Enfin, mon père, il a connu deux guerres. Et ma mère a connu la Seconde Guerre mondiale. Et sa mère, enfin, ma grand-mère maternelle s'est suicidée à cause de la Seconde Guerre mondiale. Comment ça, elle s'est suicidée à cause de la Deuxième Guerre mondiale ? Elle a eu peur pour sa fille. Pour votre mère ? Lorsque les Allemands, oui. Lorsque les Allemands sont arrivés dans la région. Ta mère dit aussi autre chose. Ma mère dit aussi autre chose. C'est que sa mère a été malheureuse certainement avec son mari. Elle s'est suicidée parce que son mari ne se culpait pas d'elle, parce qu'elle n'était... Ce sont des gens qui... L'inutile n'existe pas. Tout doit être utile. Tout doit passer par l'utilité. Tout doit avoir une utilité. Je crois qu'en plus, ta mère avait mis beaucoup, beaucoup d'espoir dans sa vie avec son mari. Avec son mari, oui. Et à cette époque-là, je crois qu'elle commençait un petit peu à revendiquer. Elle voulait déjà autre chose que cette espèce de chose comme ça. La vie à la fin. Son mari parti, les mômes dans tous les coins. Enfin bon, elle avait déjà une envie de confort. Elle avait une envie aussi d'avoir envie. Elle voulait du plaisir, elle voulait de la jouissance. Elle dit par exemple, c'est un petit exemple qu'elle cite. Elle dit, quand je lui disais, comment ça se fait qu'ils n'avaient pas eu plus d'enfants parce que pas de contraception, etc. Et souvent, elle dit en regardant son mari ou même quand elle me regarde, elle me dit, mais de toute façon, on a déjà eu du mal à en faire deux parce qu'ils avaient assez peu de temps. Elle dit des choses comme ça qui sont... Quand elle me dit ça, j'ai vraiment beaucoup d'élan vers elle. Et vraiment, je crois que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Et ça, mes parents, disons, en ont pris conscience maintenant que c'est flagrant, qu'ils sont à la retraite, qu'ils pensent à eux. Et une image qui est très drôle. Maintenant qu'on a le temps, on ne peut plus. Son père dit ça. C'est vrai, ils en ont pris conscience. Est-ce qu'il subsiste quelque chose de ce que vous étiez comme enfant ou comme adolescent ? Je pense que ce qu'on ne m'a pas appris, c'est le contact avec les autres. Je dirais aussi bien le contact physique que le contact, je dirais, humain. Enfin, humain. Donc, ce qu'il me restait, c'est le contact intellectuel. Vous vous êtes intéressé à... À la vie de Françoise ? À la vie de Françoise. Oui. Elle a... Je pense que les rapports ont été plus... Encore plus accentués, plus... Bon, c'était vraiment... C'était vraiment très dur. Enfin, je pense que... Entre Françoise... Et sa mère. Et sa mère. Oui, et en plus, elle n'avait plus son père. C'était comment ? Hum... C'était... J'ai presque envie de dire, c'était pas. C'était pas la crème. C'était pas. C'était pas. Ma mère ne m'a absolument pas désirée. Elle a vraiment fait tout, 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 tout ce qui était possible et imaginable. Et même, paraît-il encore plus après ce qu'elle a dit. Pour ne pas vous avoir ? Pour ne pas m'avoir. Bon, quant à mon père, il voulait un garçon. Manque de chance, ça a été une fille. Et ma mère a rendu mon père responsable, effectivement, d'avoir un autre enfant. C'est-à-dire moi. Et en plus, elle m'en a voulu à moi. Parce que, bon, j'étais là et qu'il fallait qu'elle recommence sa vie de... Bon, ma mère, en plus, est une femme qui vient d'un milieu très, très, très pauvre. Qui a voulu, bon, qui renie complètement sa... Ses origines. Ses origines. Et elle a vraiment fait tout pour ça. Elle a, bon, elle a mis mon père dehors. Elle l'a virée, quoi. Pourquoi l'a-t-elle virée ? Parce que, je suppose que mon père empêchait un petit peu ma mère de vivre ce qu'elle voulait vivre. C'est-à-dire s'élever, 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 s'élever. Enfin, bon, ne plus avoir oublié ses origines. Bon, elle travaillait. Elle voulait avoir de l'argent. La nuit, le jour, elle prenait les comprimés pour pas dormir. Mais, quand même, je pense qu'elle aurait peut-être pu essayer de faire attention que j'existais un petit peu, quand même. Au bout d'un certain temps, bon, ma mère s'est remariée avec quelqu'un. Et là, ma mère a vraiment pris conscience, apparemment, du poids que j'étais pour elle. Bon, parce que, déjà, elle me reprochait beaucoup de choses. Bon, j'étais à cause de son malheur, la cause que mon père était parti, la cause qu'elle avait pas d'argent parce que, etc. Enfin, bon, tout était de ma faute. Et là, effectivement, bon, elle a, comme elle s'est mariée avec quelqu'un qui aussi avait quelques petits problèmes affectifs, elle a carrément, bon, elle m'a carrément sacrifié. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elle m'a dit que je prends tes valises et tu te casses. Sympathique. Oui, sympathique, oui. Et finalement, quand je me suis retrouvée dehors, j'avais rien. J'avais un ticket de métro et j'avais une valise que ma mère m'avait donnée, enfin, m'avait faite. Et je me souviens que, quand ma mère m'a dit, ben, t'as qu'à partir parce que j'étais une moins que rien, j'aurais donné la moitié de ma vie pour que ma mère me dise, reste là. Et finalement, bon, elle m'a pas dit de rester. Et vous précisez qu'elle, je t'avais aussi. J'allais sur mes 16 ans. Vous saviez tout ça, Yvan ? Oui, oui, mais moi, j'ai... Bon, j'ai connu sa mère. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a... qui s'est senti piégé par ses trois enfants et particulièrement par la dernière. Donc, j'avais des relations avec ma mère parce qu'effectivement, je me montrais le plus affectif possible, le plus... Bon, j'allais énormément, énormément, énormément vers elle. Donc, finalement, elle était quand même obligée de me donner parce que... Elle était obligée. C'était parce que vous demandiez qu'elle vous donnait quelque chose. Oui, je l'obligeais presque par mon... Bon, par mon affectif, par ma gentillesse, par ma douceur, par tout ça. Bon, je me vendais. Déjà, à l'époque, j'ai commencé à... J'ai commencé à... A démarrer comme ça, quoi. Un savoir qu'il faut donner pour avoir. Et... Et même plus. Parce que vraiment, pour... Elle me donnait peu et je donnais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vrai que... Enfin, quand je dis que je me vendais, bon, je pensais pas ça quand j'étais plus jeune parce que j'avais pas la réflexion, mais... Je crois que c'est ça. J'ai commencé à me vendre d'abord à ma mère et puis ensuite, bon... Et c'est quelque chose que vous sentez encore maintenant ? Ah non, non, non. Non ? Non, non. Je pense que ça... Je pense que ça ressurgit un tout petit peu parce que quand je dis qu'au début... C'est vrai que quand je t'ai dit au début que nous étions ensemble, que je voulais, par exemple, l'autonomie, que je voulais l'indépendance et que j'étais pas prêt à me lancer dans une relation assez forte... Bon, je pense que tu as été obligé... Je t'ai mise au pied du mur et tu as été obligé de me donner énormément pour que... Non, tu ne vis pas comme ça. Non, d'abord parce que tu ne visais pas ce que tu dis maintenant. C'était pas je veux mon automini, c'était je veux faire ce que je veux, mais il faut que le sac à dos s'ouvre au moment où je vais manger, quoi. Où j'ai faim, quoi. Où ben ça, c'est la plupart des jeunes qui sont comme ça. Et aujourd'hui, là, maintenant, dans vos relations en ce moment, comment ça fonctionne le couple ? Comment ça marche ? Comment dire ? C'est... C'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Enfin, c'était particulièrement en dents de scie, maintenant. Qui donne, qui reçoit, comment ça se fait le partage, là ? Un exemple, entre autres, j'avais conservé une des manières d'exprimer mon affection pour quelqu'un, pour des gens que j'aime, c'était de lui faire la cuisine. Je tiens à préciser haut et fort que je n'aime pas manger, que je ne mange pas beaucoup, et que moi, je sais bien faire la cuisine, mais franchement, passer deux ou trois heures à table, j'apprécie pas. Et c'est une des choses que Françoise a... L'ampleur du problème. N'a pas vraiment compris. Et a... Je ne veux pas dire a mal reçu, mais a reçu d'une manière... Bon, je n'attendais pas. Et je sais qu'il y a de nombreuses situations qui ont été comme ça, qui ont fait que finalement, on est arrivé à vraiment de la compréhension. Alors que c'est... Enfin, c'est des petites choses. Mais toutes ces petites choses, que ce soit de côté d'Yvon ou du mien, ont vraiment fait qu'on s'est retrouvé dans une... Ils ont pris une importance énorme. Bon, et entre autres, j'ai découvert un moyen fabuleux pour moi, pour m'exprimer, qui me correspondait bien, qui était la danse. Et pour moi, la danse, c'est quelque chose... Ça fait vraiment partie de moi. C'est vraiment presque une jambe en plus. Et Yvon ne danse pas. Et je ressentais très, très, très mal le fait qu'il ne danse pas. Et... Enfin, même qu'il essaye pas. Je veux dire... Parce que c'était pas seulement... Bon, enfin, je veux dire, à la limite, j'aurais très bien pu lui apprendre le rock, le tango. Bon, ça s'apprend. Je veux dire, il suffit de faire 3, 4 pas, ça s'apprend. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un blocage par rapport à moi, là-dessus. Et moi, je voulais vraiment lui apprendre, vraiment, je voulais lui apprendre. Mais... Je veux dire, tout mon amour, il était là-dedans, quoi. J'avais envie de lui... J'avais envie de lui... De lui procurer le plaisir qu'il pourrait avoir. Parce que ce mode d'expression, c'est un mode d'expression que j'avais jamais utilisé et que je connaissais pas. Est-ce que vous dansez avec Yvon ? Non. Vous dansez pas ? Non, mais je pense que ça va venir très vite. Oui, oui. Il me semble qu'il y a pas mal de bruit, là, depuis quelques minutes, du côté du public. Et peut-être que ce serait bien de leur passer la parole. On s'impatiente, là, derrière. Moi, je voudrais dire que j'ai eu l'impression, à ce sujet, que Françoise devait donner beaucoup pour recevoir. Et ça me renvoie énormément à moi, parce que j'avais l'habitude de donner beaucoup. Comme ça, la personne à qui je donnais était mon obligé. Et j'avais un certain pouvoir sur lui. Et j'arrivais pas à avoir de relation adulte avec les personnes, de donner quand j'avais envie. C'était dans le but d'avoir. Ce qui m'a, pas surprise, mais intéressée dans ce que disait Françoise, c'est quand elle dit « J'étais obligée de me vendre ». Une première fois, elle se vendait à sa maman. Une deuxième fois, elle s'imposait à Yvon. Et je voulais savoir si, dans son rapport avec les gens, elle avait toujours le sentiment de devoir forcer pour être acceptée, ou si des fois, il lui arrivait d'être acceptée telle qu'elle était, sans faire le forcing. Parce que moi aussi, j'ai souvent l'impression de faire le forcing pour être acceptée par les autres. Non, moi, je fais pas le forcing pour être acceptée par les autres. Bon, je disais, je replace un petit peu les choses. Je disais que j'avais voulu être avec Yvon, et que je me suis donné les moyens pour les avoir. Bon, mais je me suis pas vendue, je me suis pas... Bon, enfin... Pour avoir l'affection de votre mère, enfin, le peu qu'elle pouvait vous donner, il fallait vous vendre. Et... Ben maintenant, j'achète. Voilà, alors... Non, non, en ce moment-là, c'est du moins, en ce moment-là, je suis plus... Heureusement. Enfin, moi, j'ai remarqué quelque chose, enfin, je les trouve tous les deux très, très sympathiques. Merci, merci. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a frappée, c'est que quand Françoise parle, elle n'écoute jamais Yvon, mais quand Yvon parle... Vous pensez que Françoise n'est pas attentive à Yvon ? Voilà. Ben, elle veut toujours intervenir quand il parle. Voilà, elle veut toujours... Enfin, je sens qu'elle est... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est anxieuse, et elle veut toujours lui dire, mais si, mais ça se passe comme si, ça se passe comme ça. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait un regard extrêmement amoureux et tendre quand elle parlait. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire à Françoise, c'est qu'il me semble que ta souffrance, quelque part, tu n'en veux pas. Tu la refuses, tu acceptes qu'elle vienne à cause du couple, mais tu as l'air de refuser, et moi, ça me paraît essentiel, qu'elle vient en réalité de toi. Et je voudrais savoir ce que tu en penses de ça. C'est votre propre sentiment, quand même, par rapport à ça ? Oui, parce que... Enfin, je vais peut-être lui dire pourquoi. Parce que moi, je me suis trompé très longtemps à penser que toujours, par exemple, dans le couple, ma souffrance, c'était la faute de l'autre. Bon, ça arrive, je le concède, mais d'une façon générale, j'ai appris, et il m'a fallu du temps pour le comprendre, que c'était en réalité ma souffrance. Je peux répondre ? Oui, tu as bien. Je... 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 Je sais pas, je suis venue ici pour... Bon, pour... Pour différentes choses. Pour quelle chose ? Mais aussi parce que... Pour quelle chose, justement ? Bon, on pourrait... Bon, d'abord parce que j'ai vécu un certain type de relation. Avec quelqu'un, je parle pour moi, qui... Qui m'a fait d'abord beaucoup de mal. Cette relation m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Et j'ai voulu... J'ai voulu comprendre pourquoi. Donc, j'ai fait toute une... J'ai fait toute une démarche, entre autres, celle qui est ici. Et je sais que moi, par rapport à... Par rapport à Yvon, quelque chose que, par exemple, je... Je n'arrive pas à comprendre. C'est... Toutes ces difficultés qu'il dit avoir, et qu'il a peut-être. Et je... Je... Tout ce qu'il a dit, et tout ce que vous avez dit, et tout ce qu'on m'a dit, ne m'a toujours pas fait comprendre. Vous avez dit beaucoup de mal. On a vraiment l'impression qu'il y a, quelque part, beaucoup de mal. Non, c'est... Ça m'a fait beaucoup de mal, dans le sens où ça... Bon, ça m'a... Bon, je dirais pas que ça m'a fait vieillir, mais c'est vrai que ça m'a fait vieillir. Ça m'a fait... Ça m'a fait abandonner toute une... Toute une idée que j'avais dans ma tête. Euh... Sur la conception d'un couple, sur ce que c'était qu'un couple, sur ce que... Sur l'homme. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'égoïsme dans cette... Dans cette vie, dans notre vie, à nous. Et je crois qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans la vie des gens, de tout le monde, enfin de tous les couples. Je crois qu'il y a pas... Il y a... Ma... Ma seule... Je veux dire... Mon seul but, avec... Avec Yvon, ça a été d'essayer d'atteindre une... Ça a été d'essayer d'atteindre un bonheur. Et je comprends pas pourquoi... Pourquoi vous n'y arriviez pas ? Non. Qu'est-ce qui vous empêche d'être... D'être heureux ? Sur quel point ça accroche ? C'est pas un point. Je crois que... Je me dis quelque part à moi que Yvon ne sait pas être... Peut-être que je sais pas non plus. Et vous avez envie... De lui apprendre ? J'ai envie de rien apprendre du tout. De lui apprendre ? J'ai pas envie de lui apprendre quoi que ce soit. Vous voudriez que ça vienne ? Je... Je voudrais rien. Je... Je sais pas... Je veux dire... Pour moi, tout ça, c'est tellement abstrait. Toutes ces phrases... Je sais pas... Il y a... Il y a des tas de choses qui me passent complètement au-dessus de la tête. J'écoute. J'ai beau écouter, mais j'arrive vraiment pas à comprendre. Bon, je... Peut-être que ça va être encore mal... Mal interprété, mais... Il me semble que l'amour des femmes... Ça... Je sais pas... Ça... Ça leur donne des... Des tas et des tas de possibilités. Et apparemment, l'amour des hommes... Ça leur donne pas beaucoup de possibilités ou de... Ou de volonté. Lorsque... Lorsqu'Ivon, quelquefois, peut me reprocher... Bon... Tu vois pas mon amour ou que... Bon... Qu'il le perçoit pas. Je crois qu'il fait pas très très attention, en vérité, à la vue de notre couple et à la... À la vie quotidienne. Euh... Quand on me dit... Quand quelqu'un dans le public a dit... Qu'il lui semblait que je l'écoutais pas, Yvon... J'ai eu envie de me lever et de lui dire... Vous savez ce que c'est que d'écouter quelqu'un pendant 4 ans. Sans jamais... Jamais avoir une réponse. Ni même un mot. Euh... Il me semble qu'effectivement j'ai... Bon... J'ai pas voulu aider Yvon parce que ça c'est complètement faux. Je crois que j'ai... J'ai voulu l'aimer. Et ça m'est... Ça m'est retombé dessus comme un... Je sais pas... Comme un... Comme un épée démocratique. J'en sais rien. En tout cas, ça m'est tombé sur la gueule quelque chose de très très fort. Et... Et puis on est là à discuter comme ça de choses et d'autres. Mais il me semble qu'il manque un petit peu de... De vérité et... Et de... Je sais pas... Et... Moi j'ai pas... Il me semble que... Et j'ai répété souvent à Yvon... Quand on aime quelqu'un... Y'a rien qui est impossible. Je sais pas... Mais j'ai... Comme je sais pas... C'est un truc... En tout cas, je sais pas... On est là... Vous avez bien décrit d'ailleurs les choses que vous n'arrivez pas à faire ensemble. Par exemple, la cuisine, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Quels sont les moments dans votre vie commune où vous éprouvez du plaisir ensemble ? C'est les moments où peut-être que tous les deux, on s'abandonne à l'autre et sans se vivre Yvon-Françoise, sans se vivre homme-femme, enfin quelque part il y a ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il n'y a qu'une raison pour que je ne vive pas avec toi, il n'y a qu'une raison pour que j'ai un enfant avec toi, il n'y a qu'une raison pour pas que je fasse ma vie avec toi, mais je pourrais aussi bien dire le contraire. C'est sûr que notre couple, enfin moi je pense là pendant que tu parlais, Françoise, c'est sûr que notre couple dans un schéma beaucoup plus classique, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Il y aurait beaucoup moins de problèmes si Françoise ne... Et si tu étais une femme ? Si j'étais une femme, c'est-à-dire ? Bon, alors attends, je vais faire un dessin. Si tu étais une femme, tu sais ce que c'est qu'une femme ? Non, mais je ne comprends pas dans quelle optique tu veux le dire. Je sais, bon, c'est le type même de choses qui bloquent. Je dis quelque chose qui est... Je lui pose une question, si tu étais une femme, et il me dit si j'étais une femme, comme si j'avais parlé hébreu. Ah oui, mais ça peut valoir dire dans quel sens ? Dans le sens, est-ce que tu penses que le problème serait le même ? Enfin, notre couple serait... Le problème de notre couple serait la même chose. Si j'étais aussi une femme, moi ? Non, pas aussi, une femme. Et toi, tu serais quoi ? Une femme ? Une femme aussi, si on était deux femmes, voilà. Je croyais qu'on s'en a versé les rôles. Oh, sûrement pas ! Je pourrais surtout pas être un mec. Je pense que les problèmes seraient complètement différents, et qu'on aurait beaucoup moins, c'est évident. Voilà. Déjà, on avance un peu. Je le pense, mais c'est ça, c'est sûr. Et ça... Bon, je pense que si Françoise ne revendiquait pas, si... Si elle avait... Si elle s'était tue, si elle avait accepté ce que je lui proposais au début, il n'aurait pas eu ses problèmes, ça j'en pense. Et aussi ce mal-être que tu as d'être d'homme. C'est vachement dur d'être un homme, non ? C'est vrai qu'on perd pied. Moi, je sens que quelque part, je perds pied. Et c'est vrai que les rôles ne sont... Je dirais à la limite que les rôles ne sont plus... Ne sont plus clairs. Françoise, vous posez la question si tu étais femme. Hein ? Oui. Être homme, être femme. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est, je crois moi, pas seulement quand on est psychanalyste, je crois que tout le monde est d'un côté homme, d'un côté femme. Et c'est le rapport entre Yvon d'un côté, entre Françoise de l'autre, officiellement femme, homme, mais qui ont en même temps chacun un côté homme, un côté femme. Et comment est-ce qu'on accepte, comment est-ce qu'on vit le côté de ce qu'on n'est pas ? J'ai l'impression que Yvon ne se donne pas les moyens de ses envies ou de ses désirs. C'est un homme qui veut être aimé, qui veut être à la fois fort, faible, qui veut une certaine... enfin bon, qui a des tas de besoins, des tas de désirs, comme tout un chacun, qui se connaît, mais qui n'arrive pas à faire avec tout ce qu'il est, avec... C'est pour ça que bon, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici, enfin nous sommes ici. C'est que je revendique ce droit effectivement à l'erreur. C'est une des choses qui a plu à Françoise, je revendique le droit à l'erreur, je revendique le droit de me tromper, de ne pas être un mâle parfait, de ne pas être un homme parfait, de ne pas être un... je sais pas... C'est bien à condition de ne pas en faire ta... Oui, peut-être à une époque je m'en suis... je suis tombé à l'extrême inverse, je m'en suis servi pour dire, bon, par facilité, enfin c'est vrai qu'on peut s'en servir. On peut retourner le... Mais sur quel point alors êtes-vous parfait ensemble ? Parce que... Pourquoi on est parfait ? Il y a bien un endroit où on se voit aller merveilleusement, puisque j'ai souvent l'impression... Contre les autres. Contre les autres. C'est vrai, hein, c'est vrai, bon... Je pense que des gens, on s'allie toujours face à un ennemi commun. Vous faites votre unité par rapport au monde extérieur, que ce soit pour ou contre... Dedans, oui, dedans, oui. Et du point de vue de votre intimité, vous avez des problèmes pour vous rencontrer ? Effectivement, on était... on avait tout, on avait... Je dirais qu'à la limite, on avait tout pour se casser la gueule. Enfin... Tu étais... Tu étais extrêmement différente de moi. Hum... Tu l'as déjà dit. François se disait l'autre fois, je me lance et ensuite je regarde derrière. Et moi, d'un autre côté, euh... Bon, c'est peut-être l'atavisme paysan, mais euh... Je regarde, j'analyse, et je me lance, je dirais presque à coup sûr. Effectivement, je... je fais beaucoup moins de choses. Je fais beaucoup moins de choses qu'à elle. Je... Et maintenant, on le sait, ça. Eh bien, on le sait, mais on le sait depuis combien de temps ? Mais on le... en tout cas, euh... Ça fait deux heures. Non, on fait plus de deux heures. Non, ce que je comprends pas, c'est c'est éternel... C'est éternel moment de choses. Chaque fois qu'on parle ou que je te parle, tac, tu... Tu réexpliques quelque chose que j'ai compris parce que tu me l'as rabâché depuis... Si vraiment, j'avais pas compris, c'est que j'aurais été... Non, mais tu l'avais peut-être compris, mais tu l'acceptais pas. N'empêche que, il y a certaines choses qui n'est pas... Enfin, il y a... Il y a un certain comportement comme celui de... Bon, comme celui de ta méfiance, comme celui de... Bon, il y a tout un tas de choses comme ça, qui existent encore. Alors que les raisons que tu invoquais, que tu invoques pour dire... Enfin, pour expliquer pourquoi t'étais comme ça, ne... 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 Ont disparu. Hum... Mais oui, mais attends... Mais par contre, ta méfiance, elle reste toujours. Tu te fermes aux moindres choses. C'est ça, si tu veux, qu'au moins j'arrive pas à... J'ai l'impression que ça se passe comme ça tout le temps, parce que, d'un autre côté, vous dites que vous en avez marre, mais elle en a marre aussi d'entendre ses discours. Oui. Elle voudrait qu'il se passe quelque chose. Hein ? Enfin, c'est ce qu'il me semble, non ? Alors, j'ai envie de poser la question. Vous l'êtes sûrement déjà posée. « Et si vous faisiez un enfant, qu'est-ce qui se passerait ? » On verra peut-être un peu plus tard. On verra un peu plus tard parce que... Peut-être qu'il faut qu'on aille l'un au bout de l'autre. Mais la question s'est déjà posée comme ça explicitement. Bien sûr. Et en quels termes ? Trois jours après que je l'ai rencontré, trois ou quatre jours après que je l'ai rencontré, je lui ai dit « j'ai envie de te faire un enfant ». Hier aussi. Je pense que pour avoir un enfant, c'est comme pour être... Bon, c'est... Je n'attaque pas du tout Serge Leclerc à cette occasion. Je pense que pour être psychiatre ou psychanalyste, il faut avoir atteint une certaine maturité. Je ne pense pas qu'on... Et je pense que pour avoir un enfant, il faut avoir atteint une certaine maturité. Des gens à 25 ans peuvent l'avoir atteinte. Mais il y en a d'autres, je pense, à 50 ans, ils ne l'auront jamais atteinte. Et dans vos histoires à chacun, ça a drôlement de vous verser des choses. Parce que quand vous êtes nés, une question d'enfant, ça a drôlement bouleversé le couple. Comment ? Je dis quand vous êtes nés, ça a drôlement bouleversé vos parents. Oui, et puis... Et puis... Bah... C'est tout. C'est un rapport avec le fait qu'on ne veut pas d'enfants, nous. Et qu'on n'en a pas tout de suite. Je n'ai pas dit que vous n'en vouliez pas, ni que... J'en sais rien. C'est une question que je pose. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas d'enfants. Bon, parce que d'abord, on voudrait bien refaire l'appartement. Parce qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de fric. Parce que de temps en temps, bon, avec Yvon, il y a des hauts, il y a des bas. Parce que je n'ai pas fini mes études. Parce qu'il y a un travail qui ne permet pas d'eux. Parce qu'on veut travailler ensemble et que pour le moment, on travaille à ça. Voilà. Il y a tout un tas de choses. Il y a... Mais c'est toujours lié aussi aux questions, comme vous disiez, aux questions de fric. Alors, où ça en est pour vous actuellement ? Vous refaites l'appartement ? Enfin, je peux le comprendre. Vous êtes d'accord ? Ou est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que vous... Oui, qu'est-ce qu'on leur fait ? On leur fait... On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? On est d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font ? Oui, on est d'accord. Par contre, sur la couleur du manche du rouleau, ça, ça choque, là. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu parce qu'ils vont, ils veulent bleu, et puis moi, comme j'ai une petite fille, je voudrais du rose. Je me souviens que le premier jouet de ma mère, que ma mère m'avait offert, il était rose. Alors... Mais je dis ça comme ça, sans aucune... Oui. Je trouve que c'est un excellent pastiche des interlocuteurs. Est-ce que j'ai dit trop ? Moi, j'ai très envie de répondre précisément à ce que vient de... de dire Françoise. C'est que tous les problèmes... Et ça, on vit ça, aujourd'hui. Et moi, je le ressens, moi, personnellement, pratiquement en permanence, dans mes propres difficultés. C'est qu'on vit en permanence, dans nos propres problèmes et nos propres conflits, face à une confrontation qui est la confrontation à la psychanalyse. si ça va pas bien. On a un petit peu l'impression qu'on ne peut rien résoudre dans nos vies quotidiennes. On ne peut rien résoudre simplement en en parlant entre nous, de ce qu'on vit tous les jours, sans qu'il y ait en permanence la sanction analytique qui va peser en permanence sur nos décisions, nos conversations. Bon, je pense qu'à ce stade-là, je sens le besoin de... Enfin, nous sentons le besoin de faire une mise au point. pour nous, il semblait pas très nécessaire, disons peu important, de mettre les conséquences de ces problèmes, qui sont les problèmes relationnels, sur la table, mais qu'il fallait peut-être mieux essayer de discuter et d'analyser et de comprendre les causes. Et justement, je veux... je voudrais demander si au niveau du public et si au niveau des gens qui nous questionnent, c'est-à-dire Serge et Pascal, ceci leur semble clair et leur semble satisfaisant. Je suis très embarrassé parce que vous demandez en même temps, et c'est comme ça que vous commenciez tout à l'heure, qu'on vous dise les causes, qu'on dise quelque chose sur les causes de votre souffrance. Et en même temps, vous demandez qu'on fasse l'économie de tout ce qui pourrait faire apparaître la cause. Parce que la cause, nous n'en savons pas beaucoup plus que vous. C'est vous qui allez nous le dire, en en parlant. Je pense que... Je pense que la cause, on a pas mal défriché à ce niveau-là, au niveau des causes. Mais je vois pas ce que la psychanalyse va faire là-dedans. Si, mais, mais... Je veux dire, pour le moment... Ou de... Enfin, quoi, vous êtes... Qu'est-ce que... Vous êtes quoi ? Vous êtes pas balayeur, ici. Vous venez en tant que psychanalyste. Oui. Bon, vous êtes un individu, mais vous êtes quand même... Vous êtes aussi psychanalyste. Oui, ça veut dire... Bon. Ça veut dire que j'ai un certain boulot, une certaine expérience. Juste, oui. À savoir qu'on n'est pas manipulé par des gens, mais on est manipulé par un certain nombre de paroles qu'on n'entend pas. Non, mais les causes, pourquoi est-ce qu'obligatoirement vous les cherchez dans la psychanalyse ? Ou par la psychanalyse ? Je les cherche pas dans la psychanalyse. Je les cherche dans ce que vous dites. On essaie de vous écouter, là. Dans ce que vous dites. Pas seulement dans ce qu'on nous dit, parce que je parle... Dans les mots que vous n'entendez pas. Il y a quand même beaucoup de choses. Vous venez de remarquer que vous n'entendez pas les mots. C'est sûr que, après, quatre phrases après, vous dites... Pourquoi vous... Lutte ? C'est quoi, lutte ? Comme vous avez dit ça, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, j'ai pas dit lutte. Si, si, il y a dit lutte. Bon, bien sûr, j'ai pu le dire, mais... Prendre des mots comme ça, c'est... En tout cas, là, il y a dispute entre nous. Non. Non. C'est pas... Il y a courtoisie encore. Parce qu'on parlait aussi de pouvoir. Il y a aussi amitié, je veux dire. Il y a aussi amitié. C'est pas... Moi, je trouve que s'il y a eu dispute, c'est que j'ai cru sentir, non pas d'un point de vue extérieur, mais chez Françoise, la sensation que d'écouter le public, ça lui faisait réentendre, quelquefois, les discussions qu'elle avait avec Yvon. Cette tendance à tout intellectualiser dans un couple, à faire qu'un couple n'est plus un couple, mais, finalement, un problème de couple. Ce qui a l'air d'être, en ce moment, je trouve qu'il faut absolument secouer ce mouvement-là et se dire, finalement, un couple, ça ne se fait pas à coups de problèmes résolus, mais à coups d'amour. Elle-même vous disait, tu veux être marginal, mais tu ne te donnes pas les moyens. Or, en fait, vous restez, en effet, parce que vous n'osez pas sortir dans l'arène, et la reine, c'est-à-dire, laissait tomber l'intelligence et fonctionner avec ce qui n'est pas à l'envers l'intelligence, mais tout simplement le cœur... Merci pour elle. Qui ça ? Merci pour... Parce qu'il vous avait dit que c'était tombé l'intelligence. C'est quand même important, la dispute dans votre couple, parce que soit vous vous disputez tous les deux, soit, comme tout à l'heure, la dispute se déplace de vous vers nous, c'est-à-dire que tout d'un coup, la dispute a lieu entre vous et nous. J'aimerais bien savoir ce qui s'échange là, ou ce qui se cache là derrière. J'aimerais bien essayer de comprendre la fonction de cette dispute, aussi bien quand elle a lieu entre vous que quand elle a lieu contre nous. Je crois que c'est une tentative de... Tentative d'expression et de... Est-ce que c'est une tentative d'exprimer ou de dissimuler ? Je crois que c'est une tentative d'expression, c'est une tentative de retrouver le... d'instaurer le contact. Enfin, je le pense. Je pense entre nous. Une tentative de résoudre, de résoudre et de vider. Je voudrais demander à Yvon comment... Comment est-ce que vous sentez cette interpellation de descendre dans l'arène ? Je pense que je la sens très justement. Je la sens très juste, et je la sens justement si... Je crois qu'il faut... Si je ne suis pas descendu plus tôt, c'est que je ne savais pas à qui j'avais à faire en face, peut-être. Je pense que... Je peux répondre par une image également. Lorsque vous avez un... Je ne sais pas, quelque chose de précieux, quelque chose de... de fort, quelque chose qui est neuf. Vous savez, je ne sais pas, un enfant qui a très beau jouet, très très beau jouet, quelque chose qu'il adore, qu'il affectionne, auquel il tient, je ne sais pas, à sa poupée, son nounours. Il le trouve, qu'il vient de le recevoir et vraiment pour lui, il signifie énormément. Moi, je pense qu'il ne va pas le donner à n'importe qui. Il ne va pas le prêter à n'importe qui. Et je pense que ce qui est moi, ce qui est moi au fond, au fond de mon être, il fallait que je sache à qui je pouvais le donner, enfin, à qui je pouvais le donner. Est-ce que ce trésor qui semble au cœur de ce que vous avez à défendre, et le moteur de votre méfiance et même de votre retrait, est-ce que vous pouvez, au moins pour vous-même, lui donner des noms ? Est-ce que vous savez en quoi il consiste ? Je crois qu'il consiste à une force. C'est une force, c'est une force d'amour, c'est une force qui est brutale, mais qui n'a pas de résistance. Je ne sais pas, j'ai du mal à cerner, parce qu'effectivement, je ne vais jamais poser cette question. Concrètement ? Je ne vois pas. Vas-y, dis-le. Oui, c'est un plaisir. Je ne vois pas. Ce que tu dis, tout ce que tu dis est vrai, mais c'est complètement englobé dans quelque chose. Ce qu'il faudrait, c'est que, en parlant concrètement des choses, de dire que tu dis, ou alors c'est parce que tu ne veux pas le dire, mais si tu ne veux pas le dire, il faut que ça se sache, parce que sinon on va passer... Je ne sais pas. Enfin, concrètement... Il y a tout un tas de choses que tu racontais, en racontant ta vie d'enfant, qui faisaient qu'effectivement, tu t'es sentie blessée, il y a eu des conséquences. Si tu veux, tu me disais que tu t'étais battue pour ne pas mourir, pour ne pas crever, il a fallu que tu survives. quand j'expliquais mon enfance à moi, je disais quelles conséquences ça avait sur moi. Mais je l'ai dit, je ne sais pas. Mais oui, bon alors, c'est parce que tu ne veux pas en parler. Je ne vois pas ce que tu... Mais si, Yvon, il suffit que tu fasses l'effort. Je ne suis pas en train de là d'essayer de te faire parler. Ce que je voudrais, Yvon, c'est que tu arrives à comprendre que ce n'est pas spécialement par rapport à moi. Je n'ai jamais dit ça. Je l'ai dit, moi. Écoute-moi, Yvon, il y a des choses, il y a des choses dans ta vie... On va prendre les gens te... Laisse-moi te parler deux minutes, Yvon, je t'en supplie. Écoute ce que je suis en train de te dire. Je ne t'agresse pas. Ah, tu ne m'agresses pas. J'essaye simplement de te dire que ce que tu m'as dit à moi... Que tu as cru entendre. Bon, alors, ce que j'ai cru entendre... Là, 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 là. Tu me tues, Yvon, tu me tues. Tu me tues. Et quand je te dis que tu me tues, ce n'est pas seulement une idée. Tu cours après quelque chose, non ? ... Merci. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.